Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des transports. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Les auteurs de la fusillade dans l'attaque de la Maud Francisca Académie de Kumba sont condamnés à mort. Nous renseignent ce matin le quotidien bleu d'Amanmana, le jour. Le veille dite a été rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal militaire de Bouya. Ils seront exécutés par le peloton. Ils disposent également de 10 jours pour faire appel. En haut de l'une ce matin, le quotidien nous fait savoir qu'à Tonga, on a deux morts et une brigade vandalisée. Le quotidien vert, émergence pour sa part, parle également du massacre dans une école de Kumba et de ses quatre personnes condamnées à mort par fusillade. La même information est reliée ce matin à la grande une du biefdomadaire L'Anecdote, qui nous renseigne qu'en plus de cela, la défense projette faire appel de cette décision. Ces silences radios ce matin pour Amo B. Mévengue nous renseignent le quotidien mutation. L'animateur et journaliste camerounais de RFI, panafricaniste dans l'âme, s'est éteint hier à l'âge de 53 ans. Également pour le quotidien, l'info à chaud, c'est tout simplement le palu qu'il a eu. Contrairement aux commentaires tendancieux sur les réseaux sociaux, l'entourage du sémillant animateur Alam Végué, alias Amo B, affirme Mordecus qu'il est décédé des suites de maladie, le paludisme. L'information est à retrouver en page 6. En petite une ce matin, le quotidien l'info à chaud nous amène dans la région de l'ouest de Cameroun, où un commissaire de police démissionne. Le commissaire de police Daniel Dongo est absent de son poste de travail depuis plus de deux mois. Son supérieur hiérarchique s'en offusque. Affaire des DG, irrécevable ou pas, toujours légaliste, le président Paul Biya tranche ces jours-ci. Il nous renseigne ce matin le quotidien de Paul Ngorikindi Realité+. L'irrécevabilité déclarée de la requête du président du FDC par le Conseil constitutionnel le 7 septembre n'influence en rien la position du président de la République. Toujours légaliste, Paul Biya va agir dans les prochains jours. Le dossier des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et présidents des conseils d'administration des sociétés publiques est bouclé selon les sources du quotidien Realité+. Il y aura du sang neuf, il y aura aussi des changements de poste pour ceux qui ont bien travaillé. Afumban également, ce matin en petite une, autour du ballon, Ndiya Zakariaou a inculqué à la jeunesse du Noon les vertus du vivre ensemble. Le biais hebdomadaire, l'essentiel qui parle également de démission des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints en la loi titre ce matin, irrecevable. L'action intentée par Daniel Emilian Atangana devant le Conseil constitutionnel a été rejetée hier pour défaut de qualité. Le président du Front des démocrates camerounais avait demandé à cette instance de régulation des institutions publiques de saisir le président de la République, Paul Biya, afin que ce dernier congédie plusieurs dirigeants d'entreprises et d'établissements publics du pays, cumulant plus de neuf ans de mandat. Une saisine du Conseil constitutionnel qui remet au goût du jour la problématique de l'application de la loi de 2017 portant statut général des établissements publics. Pour le quotidien, le quotidien, on ne trouve aucun directeur général illégal ou un posteur au Cameroun. A son autre une ce matin, le quotidien, le quotidien, parle de l'inflation sur les marchés de Yaouni. Accord parfait sur les prix concertés de viande et de bœuf. 2.800 francs CFA sans eau et 2.300 francs CFA avec hausse. Tels sont les prix concertés auxquels sont parvenus les responsables du Conseil interprofession bovine du Cameroun, de commun accord avec le ministère du Commerce. Le quotidien, le messager, parle également ce matin de l'augmentation des prix des biens essentiels et titres, logements, eau, gaz, électricité et bien d'autres, les fartures de la fracture. Selon l'Institut national de la statistique, les prix d'une flopée de biens essentiels augmentent depuis quelques mois, ce qui finit par plomber le budget des ménages. En petite une ce matin, le quotidien nous amène dans le département de la Villa où l'OJR DPC est sur le pied de guerre. Querelles, fratricides et ventes de dénonciations soufflent sur le processus de renouvellement des organes de base, nous renseigne ce matin le quotidien de Fepius Ndiaoui. Pour le premier magazine Camerounais des filles actuelles, on parle également de commerce et le magazine nous présente pourquoi les prix augmentent. Hausses des cours des matières premières à l'international, tracasseries dues aux restrictions sanitaires, spéculations des commerçants, changements climatiques et bien d'autres, l'enquête sur la hausse des prix des produits de grande consommation est à retrouver ce matin à la page 3 du magazine Défi actuel. Le magazine parle également du port autonome de Douala ce matin, un quinquennat de grandes réalisations. Et puis à l'Afrique à foot, le vrai faux débat de la double nationalité est présenté ce matin. Le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune nous présente ce matin le satisfait-ci des Nations Unies dans la gestion des réfugiés au Cameroun. En visite au Cameroun depuis mardi, l'adjoint chargé des opérations près du haut commissaire aux réfugiés, Raouf Mazou, a exprimé au premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouti, la satisfaction du système onusien pour le rôle joué par le Cameroun dans l'accueil et l'encadrement des réfugiés. C'était au cours d'une audience hier à Yaoundé. L'information est à retrouver en page 3 du quotidien de Marie-Claire Nana. Le quotidien de l'économie qui parle d'évaluation ce matin nous présente comment le Covid-19 a imparté le commerce des bois tropicaux en 2020. Les conséquences de la pandémie ont été palpables sur la production et la consommation, entre autres, selon un rapport de l'OIBT. Et puis en petite une, on parle également de commerce. Baisse des exportations de bananes en août 2021. Le BIEB domadé le financier d'Afrique qui parle de monnaie centrale ce matin nous renseigne que la BIA pensionne la liquidité oisive des banques. La banque centrale a réussi cette semaine à mobiliser 30 milliards de francs CFA sur sa deuxième opération du genre après la première opération infructueuse il y a une semaine. En petite une, on parle de fiscalité. Les salons de coiffure bientôt tarsés par l'État et les communes. La voie du centre qui parle de la soukadape titre ce matin 23 mois d'arriéré de salaire sur fonds de détournement. Les employés de la société camerounaise des arts dramatiques et photographiques sont asphyxiés par près de deux ans d'arriéré de salaire. Et dans le même temps, un vent de détournement de fonds souffle au sein de l'entreprise à en croire le personnel abusé. L'information est à retrouver en page 9. Pour le journal Repair qui parle d'entreprise publique ce matin, il est question à sa grande une de nous présenter les grands fardeaux de l'État. La faible performance économique des entités publiques, dû à un poids énorme des charges, notamment les salaires, ne leur permet pas d'engranger des bénéfices. Nous renseignent ce matin le journal Repair qui parle également de la quête 2021. Et nous renseignent qu'une opération antiterroriste est lancée pour sécuriser les stades. Le journal Événement qui est également un curse que ce matin parle de Papi Aoudou comme l'homme qu'il faut à Zouatéli. La même information est reliée ce matin à la grande une du journal La République. Pour le journal Élite ce matin, on parle de la sécurité routière, des chauffards au placard. Supervisant la campagne de sécurité routière déployée sur l'ars Yaoundé Douala le 8 septembre 2021 et constatant la flagrance coupable d'excès de vitesse, dépassement dangereux, surcharge et non port des masques par les passagers d'un conducteur d'une agence de voyage, le ministre des Transports a simplement procédé au retrait du permis de conduit du mis en cause. La mesure prise à la lisière des villages Kélicoque et Matome matérialise la détermination de Jean-Henès Massénangali-Bibéye à traquer et mettre hors d'état de nuire les fous de la route. Le quotidien éco-santé pour sa part ce matin nous amène dans la région du Nord où le paludisme saisonnier est au cœur des actions de prévention. Depuis le mois de juillet, le ministère de la Santé publique, à travers son groupe technique régional de lutte contre le paludisme pour le Nord, mène sous le terrain une campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Terminons ce matin avec le journal La Caractère Satirique, le Popoli, qui nous permet de faire une intrusion dans la tannière des lions indomptables. Tupo Moting est furieux contre le coach Anthony Concey Sao. Ministère des Finances également ce matin en petite une. Motazé est freiné dans sa croisade contre les agents verreux. Et puis gaspillage, les autres milliards cachés du stade Olembe sont à retrouver ce matin dans les colonnes de le Popoli. Mesdames et messieurs, rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.